alors bonjour tout le monde ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse aujourd'hui on va regarder un petit trade live que j'ai fait au courant de la semaine c'est un parmi tant d'autres mais c'est un petit trade que je trouvais intéressant parce que tout la base est là c'est un trade un petit peu classique qu'on voit assez souvent et que j'utilise assez souvent donc on va faire un tour de tout ça et on va donner un petit update aussi sur la bourse en général qu'est ce qui va se passer dans les prochains jours prochaines semaines à cause de l'élection américaine donc on commence à regarder ça à l'instant alors nous voilà sur ttnp ttnp que ce matin là était déjà à plus 50% environ donc on est à 13 même un petit peu moins que ça 12 sous environ donc on est à 12 et là ça a explosé à 18 donc on est présentement à ce niveau là on est à 18 donc à plus 50% donc un top gainer comme je les aime petite action pas cher et je veux vous montrer que même une action pas cher peut donner des bons résultats j'allais prouver beaucoup cette semaine avec les otc les otc c'est des actions à un demi sous un quart de sous un dixième de sous mais cela on en a pris une à 18 mais pour vous montrer qu'il faut pas négliger les petits stocks les penny stocks puisque c'est là qu'il ya beaucoup d'argent à faire vous ne ferez pas ça sur facebook ou sur twitter ou ces choses-là à part très long terme et nous nous ne sommes pas long terme parce qu'on a besoin de se faire une paie on a besoin de vivre à travers tout ça donc c'est pas des placements long terme donc c'est ça donc vous voyez qu'on a eu une belle hausse le matin finalement ce fut un fail ça n'a pas réussi donc on est descendu on a remonté et là on boule flag comme vous me connaissez je suis un pro des boules flag on aime les boules flag et on n'arrête pas de faire des boules flag donc boules flag ici qu'on voit par exemple un petit peu comme ça donc j'ai mis les deux lignes ici parce que souvent on ne sait pas si c'est une ou l'autre mais peu importe comme vous voyez le résultat est sensiblement le même on arrive autour de la même place et même si on aurait pris cette ligne là on aurait pu dire bon ça va être cette petite hausse là j'aurais pu la faire aussi qu'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille justement c'est parce que j'ai manqué ce petit move là et je me suis dit bon il ya peut-être un air low qui s'en vient et c'est exactement ce qu'on a fait c'était pas un air low mais c'était comme un double fort on a redescendu à 18 et le 18 ne cassait pas on voyait les supports et tout ça sur le niveau 2 se placer donc on va aller voir ce trade là live et je vais vous donner un petit peu ma façon de penser à travers tout ça quand je regarde mon trade qu'est ce qui se passe quand est ce que je vends quand est ce que j'ajoute quand est ce que j'en vends pourquoi donc on va faire un petit tour de tout ça à l'instant mes chers amis alors nous voilà sur le live on va commencer ça tout de suite je n'ai pas l'ouverture de ma position vous voyez ici itp j'avais déjà ttmp bon je viens d'embarquer j'avais pas le live ici je vais le mettre bientôt mais j'étais en train d'embarquer sur mon autre ordinateur donc on va voir ça très bientôt arrivé je veux venir le placer sur la live ici et à partir de là ben on pourra justement faire l'analyse mais pour l'instant je suis en train de faire mes achats et comme je vous dis j'ai déjà 81 dollars de fait on va regarder ça je viens d'embarquer un deuxième 50 mille et on va aller sur le graphique donc on transfère sur le graphique ttnp donc je viens d'acheter à 18 2 1 environ 18 2 4 donc c'est environ ici donc à l'ouverture de ma position pourquoi ça parce que je le voyais ici on est arrivé une fois deux fois trois fois ici on n'a pas redescendu puis ici on a vu comme le crash pas de crash c'est quoi un crash pas de crash c'est on descend plus bas que le niveau d'avant et quand on descend niveau par niveau habituellement on va plus bas et plus bas et plus bas mais dans le cas ici on voulait descendre plus bas mais finalement ce fut un fait parce que je l'ai vu sur le niveau 2 le niveau de la partie ici que à 18 les acheteurs revenaient toujours à la charge et on a remonté le petit mini crash pas de crash c'était peut-être un 18 1 à 18 puis finalement il n'y a pas voulu on est remonté à 18 1 et là j'avais la puce à l'oreille ma ligne de tendance que vous voyez de tantôt dessin ici l'opie s'en vient là il s'en vient directement pointé ici donc 18 2 4 donc je fais mon achat 18 2 4 et j'attends de voir mais là ça va bien quand même ce qui est le fun là dedans c'est que souvent le niveau 2 est facile à analyser on le voit beaucoup avec les quantités quand est-ce que ça va se mettre à descendre quand est-ce que ça va se mettre à monter et tout ça donc je regarde ça à l'oeil et j'ai mon cinquante mille actions je regarde ça monter on est à plus 280 donc je suis content peu importe n'oubliez pas qu'il faut toujours aussi remettre en perspective qu'est ce que l'on fait il faut remettre en perspective que dans le cas ici présentement 380 dollars us c'est pas loin de 500 dollars canadiens c'est beaucoup d'argent en peu de temps ça fait à peu près quoi même pas regarder le graphique est en une minute ça fait même pour trois minutes que je suis dedans en trois minutes j'ai fait 405 dollars us donc toujours à garder à l'oeil là j'ai une petite frousse on va voir les niveaux 2 comment ça va se travailler on a un support qui est intéressant donc pour l'instant pas trop sur la panique mais quand même je vous le viens de voir le 77000 ça me fait peur probablement que je vais en vendre une partie à partir de là 153000 regardez ma position sûrement j'espère mais là vous voyez le gros vendeur fait pas si peur que ça on a des doutes on sait pas trop et dans le doute on s'abstient des fois faut prendre des profits faut pas avoir peur de prendre des profits parce que n'importe quelle transaction verte vous fait aller dans la bonne direction et c'est ce qui fait que vous allez être gagnant éventuellement parce que vous allez prendre des profits et vous allez passer à autre chose donc là je viens d'en vendre 25000 pourquoi 25000 parce que je voyais que ça me semblait ne plus vouloir et on avait un sommet ici on est remonté au même sommet pourtant rien à faire cette action là descend mais ici moi je m'attends à qu'on redescende à 18 si on ne redescend pas à 18 ça va être douteux donc là on descend 18 6 c'est normal mais moi je m'attends à ce qu'on descende encore plus que ça mais là je le vois 18 6 puis ça veut pas descendre plus que ça on est dans un mode on crash mais on ne crash pas c'est toujours un peu ça est-ce qu'on crash est-ce qu'on monte c'est toujours on monte sans vouloir monter ou on descend sans vouloir descendre ben là ça veut dire que si on est supposé de descendre et qu'on ne descend pas ben les chances de monter sont grandes et si on dépasse par exemple une résistance on est supposé monter et que tout d'un coup ça ne monte pas ben c'est que ça ne veut pas monter vraiment plus que ça et ça va descendre donc on sait jamais rien j'ai vendu 25000 je suis encore aux aguets on va voir qu'est ce qui va se passer j'ai vendu à 20 tout à l'heure à 19 donc mon point de rachat serait autour de ça ça me montrerait que on ne veut pas descendre que ça va bien contient le 19 et on a une nouvelle résistance qui autour du 19 2 19 3 environ donc 19 3 19 2 peut-être 19 1 si on passe le 19 1 ça va être bon et je le sais donc le probablement que je vais embarquer bientôt et des fois ça ça prend du temps avant de tout voir ça on voit la résistance qu'est ce qui passe avec la résistance est-ce qu'on veut ce qu'on veut pas donc c'est un paquet de petits détails encore une fois tout mon trading est basé sur le niveau 2 et tous ceux que je connais qui sont qui font du scalping qui font des des transactions assez rapide sont c'est tout un job de niveau 2 le graphique nous dit quel niveau de regarder mais un coup qu'on est rendu à faire la transaction ben là c'est là que c'est important justement de regarder juste le niveau 2 parce que c'est là que ça se passe il y a aussi la 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 le time and sale ici c'est donc toutes les transactions qu'il faut garder à l'oeil un petit peu quoique c'est pas ça que j'analyse principalement c'est vraiment le niveau 2 donc mais à garder en tête que il ya quand même un petit peu d'informations à garder là donc l'on a mon 25 000 éventuellement je vais peut-être finir par n'en rajouter on va avancer doucement parce que ça peut être long cette transaction là je le sais même pas moi même donc pour moi c'est le 19 qui est là probablement je vais me décider et voilà 50 000 j'ai embarqué et là ça décolle c'est des fois ça décolle vite vous venez de le voir le pouf ça serait une fraction seconde donc l'on vient de passer la résistance si la résistance là je suis sorti à profit j'étais à 80 donc 190 de profit le jeu à 310 donc sur mon de la 500 au total environ donc là moi je m'attends je ne cherche pour le jackpot je ne cherche pas à faire dix mille dollars sur montrer je cherche à mettre de l'argent dans mon compte peu importe c'est combien peu importe le montant ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est d'en mettre dans le compte tout cas donc on on Donc, comme vous le voyez, excusez pour la petite pause inutile, je pensais que j'avais faisé sur pause, comme vous voyez, là on ne cherche pas le jackpot, toujours remettre en perspective l'argent qu'on fait, moi je cherche à ce que mon trading aille bien, je ne cherche pas à faire le jackpot toujours, donc moi je sais très bien qu'à 20, ça va déjà être un bon gain pour environ 15 minutes de trading, gros maximum, donc à 20, c'est bon, on va attendre quand même de voir si ça défonce le 20, mais comme vous voyez, on est à partir de défoncer le 20, on n'est pas trop sûr, on va revenir, on va redescendre et tout ça, donc on va l'avancer tranquillement, et c'est ça, donc trading va bien, ce trade-là va bien, il n'y a pas de stress à avoir de perdre aussi ou ça, mais là j'ai flushé d'un coup à 19,99$ pour arriver à un 931$ de profit. pourquoi 19,99$? Parce que justement, on est arrivé à 20, on n'était pas certain, je le vois souvent aussi justement par ce niveau 2-là, par cette technique-là de mettre un 19,99$ ici pour ne pas faire casser le 20, donc j'ai décidé de vendre pour arriver justement à des profits comme ça, et il faut comprendre qu'on ne cherche pas le jackpot à tout prix, on cherche à ce que ça aille bien, on remet en perspective les gains aussi qu'on fait, parce qu'à la bourse, vous savez que ce n'est pas difficile de faire un 1 000 ou un 5 000 ou un 25 000, mais il faut être conscient de ce que c'est tout cet argent-là. Donc, j'ai fait environ 850 sur cette transaction-là au total, environ peut-être 15-20 minutes, c'est le salaire presque au complet d'une personne qui travaille toute la semaine, donc 850, et en Canadien, on n'est pas loin du 1 100-1 200, donc c'est un salaire que je viens de me faire en une transaction ultra rapide, donc n'oubliez pas ça, que il faut toujours remettre en perspective, ce n'est pas parce que des fois, on est capable de faire 10 000, que de faire 850$, ce n'est pas bon, c'est toujours bon, regardez ma journée, on est à 1146, ça me fait une belle journée, je suis content, si je fais des journées comme ça, tous les jours, ça va me donner près de 350 000 minimum US dans mon trading pour l'année, à 1 000$ par jour, il ne faut pas négliger ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent pour moi, pour vous, pour n'importe qui. Après ça, s'il nous arrive d'en faire plus, tant mieux, s'il nous arrive d'en faire moins, tant pis, mais même en faire moins ne change pas grand chose à la situation que même si je fais 0 aujourd'hui, demain je vais faire 1 000-2 000, ou 1 000-2 000, 1 000-2 000, la moyenne va être autour de 1 000 quand même. Donc ça ne changera pas grand chose, donc toujours remettre en perspective, c'était quoi ce trade-là? Ce trade-là était 850 $ en 15-20 minutes, les gens normaux travaillent pendant une semaine au complet pour arriver à faire ce type de gain-là. Donc absolument pas négligeable, absolument pas. Et moi ça me fait une très belle journée, je suis content, et c'est la base, la base, regarde, je vis avec mon salaire, je suis content, je paye la nourriture, mes alfas vont bien, tout ça, pour le reste, on peut toujours en faire plus, comme vous voyez, là on vient de défoncer, mais comme je vous parlais tantôt d'un breakout, donc on brise la résistance, mais pas de breakout, vous allez voir ce que je vais dire par pas de breakout, tantôt on est passé de 18 à 19, de 19 à 20, donc la logique là, ça devrait être de 20 à 21, mais là on arrive à 20, puis on monte à 20.2, moins 20.3, puis on arrête là, on veut exploser, mais ça n'explose pas, et ça va peut-être se réessayer deux, trois fois, puis au bout de la ligne, ça n'aura pas marché. On pourra le voir peut-être, un petit peu plus loin, ou tout quoi, peu importe, mais il a fait un breakout, et il a fait un fail de breakout. Il veut casser, mais il ne veut pas casser tant que ça, parce que sinon, souvent, on va rester plus haut, puis on va continuer notre hausse. Mais dans le cas ici, malheureusement, cette fois-là, puis il va se reprendre deux puis trois fois, je crois, puis finalement ça va être des fails à toutes les fois, finalement je vais avoir bien fait de vendre à 19,99. Mais n'oubliez pas qu'on peut toujours en faire plus, ne soyez jamais déçus d'un gain, ça va toujours être ça. Si vous le vendez, vous allez prendre des profits, le mettre dans votre compte, et vous allez être content, si vous ne le vendez pas, je vous garantis qu'éventuellement, vous allez vous retourner à être à zéro, et sinon dans le rouge. Tôt ou tard, c'est toujours ça qui arrive. Il y a toujours des hop, il y a toujours des down, puis au bout de la ligne, on se ramasse toujours à, bon, il y a le down, on n'est pas capable de l'endurer, le hop, il monte assez, puis c'est en masse, puis c'est correct. En tout cas, ça veut dire, toujours remettre en perspective, les gains que l'on fait à la bourse, parce que c'est ça qui va vous faire vivre, et des fois, une transaction à 20$ ou à 30$, vous vous dites, ah, c'est juste 20$. Oui, mais c'est 20$ que vous n'êtes pas en train de flipper des burgers chez McDo, là. Tu sais, c'est une heure à flipper des burgers chez McDo, moi, j'aime bien mieux faire un 20$ à la bourse bien tranquille, qu'être obligé de me lever, d'aller travailler, d'avoir les cheveux qui sont entre les hamburgers toute la semaine, puis de flipper des burgers, là. Donc, même 20$, c'est excellent. Moi, dans ma situation, c'est certain que je ne travaille pas pour faire 20$, mais si ça arrive que je fais simplement 20$, je ne ferai que 20$, on s'en fout. Donc, c'était mon petit trade live avec vous pour vous montrer un petit peu comment j'ai fonctionné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Achat ici, 50 000 actions, ça a monté, j'ai vendu 25 000 dans une frousse, ça a redescendu, j'ai racheté mon 25 000 dans l'excitation, on est reparti. En 19,99, j'ai vendu 50 000 au complet parce que je n'avais plus confiance à cause du niveau 2, à cause de ce qu'on a vu ici, de ce que j'analyse et tout ça. Donc, on est parti après peut-être 10-15 minutes, 15 minutes de trade et voilà, trade est terminé. Donc, c'était mon petit update pour le trade. Maintenant, on va aller voir, mes chers amis, le SPY, la bourse en général, que va-t-il se passer dans les prochains jours, semaines, avec les nouvelles présidentielles américaines? Qui sera le nouveau président? Ou est-ce que Trump restera président? On va regarder le résultat possible sur le graphique. Alors, nous voilà sur le SPY, le SPY qui représente le S&P 500, donc les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Donc, ça ici, c'est 2008, donc le crash de 2008. J'ai commencé dans cette baisse-là, moi, ça c'était mon apprentissage de bourse, donc ça n'avait pas été facile. Et là, on remonte et on remonte. Vous voyez, on a notre ligne de tendance qui fait le support, qui semble assez stable. Donc, c'est la hausse qu'on a présentement. Et on vient de spiker ici, on a eu quelques journées mauvaises dernièrement. Les élections de Trump arrivent mardi prochain, si je me rappelle bien. Donc, mardi est une date vraiment charnière pour savoir qu'est-ce qui va se passer. À mon avis, si Donald Trump reste là, le marché devrait relativement bien aller, quoi que je me trompe, peut-être 100% totalement. Je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce que les gens vont penser. Ou s'ils vont se dire, ah, c'est encore Trump qui est là, on fait crash à la bourse parce que c'est de la merde, on ne veut pas voir Trump. Ou si c'est Biden, ils vont peut-être dire, ah non, là, ça va être l'instabilité, un nouveau président, on va faire crash à ça. Je crois que toutes les raisons sont bonnes pour dire ça va monter ou ça va baisser. Mais peu importe, présentement, on est avec Trump. Trump aime pomper la bourse au complet à partir de la Fed. Donc, ici, on avait eu un crash dans les dernières semaines. on avait eu un gros crash. Ça s'était passé ultra rapidement pour que la Fed, la réserve fédérale américaine, investisse des sommes illimitées dans la bourse pour tout faire remonter ça. Donc, remonte, 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 remonte. Donc, à mon avis personnel, cette partie-là, c'est toute une partie qui est fake, qui n'est pas vraie. Ça a été simplement la réserve fédérale américaine qui a acheté et acheté et a tellement acheté qu'elle se ramasse avec une partie du marché à elle au complet. Donc là, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Je ne suis pas devin. Je ne peux pas le savoir. Seule chose que je peux mentionner, c'est que toute bonne chose a une faim. La bourse a monté, monté à des niveaux. Regardez ici, regardez chaque bord, la longueur des bords. C'est tout petit, ça monte, ça monte, puis ça monte, puis ça n'arrête pas de monter. Mais quand on arrive ici, c'est grosse barre, grosse barre qui descend, on ne sait pas trop. Et grosse barre, grosse, méga grosse barre, up, down, on ne sait plus où on s'en va. Le risque et le danger est bel et bien présent. Regardez ici ce qui arrive un peu. On parlait de crash, pas de crash tantôt et tout ça. Regardez ici. On arrive, on monte et là, on arrive à un certain niveau, on descend, on ne descend plus et là, on explose. Donc, on casse la résistance qui est environ ici. Donc, on monte, on monte, on monte. On va redescendre, finalement, fake. On touche le support et on remonte. Et on repart à la hausse. On teste un peu le support, on repart à la hausse. Et là, c'est hausse, hausse, hausse. Là, on le casse officiellement, là. La résistance qui est environ là, ou peut-être à ce niveau-là. Là, on la casse. Ça repasse tout droit, puis ça n'arrête plus. On arrive avec une nouvelle résistance. Le niveau ici, 213. Donc, là, on a monté, on a monté. On essaie de descendre. Crash, pas de crash. Ça ne marche pas. Crash, pas de crash. Une deuxième fois, on repart à monter et on casse. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Là, on explose et on descend. Non, crash, pas de crash. Donc, et là, c'est breakout, pas de breakout. Donc, on a cassé le niveau ici. Finalement, c'est un fail. Donc, là, ça redescend et redescend vite. Aussi, fail sur le crash. Donc, on remonte, on casse la résistance, on se met à exploser. Un crash total. Ça, c'était le dernier crash qu'on a eu avec la pandémie. N'oubliez pas que là, oui, il y a de l'élection américaine et qu'il y a une augmentation des cas, peu importe vrai ou pas, peu importe vrai ou fausse pandémie. On a tout ça, là, en ligne de compte. Là, on est en train de retomber d'une deuxième pandémie. Donc, première pandémie, c'était cette section-là. Deuxième qui est en train de commencer ici. On n'aura pas le contrôle là-dessus. Donc, là, pas de contrôle. Tout ça pour venir dire pour vous, là, c'est qu'à mon avis, quand je regarde ça à tête froide, là, on a monté extrêmement. On a monté, à la limite, trop. Toute bonne chose a une fin ou toute bonne chose doit se calmer avant de passer à une autre étape. À mon avis personnel, là, on est d'un bout extrêmement dangereux. Dangereux dans le sens peut-être pas long terme. Dangereux dans le sens court terme. À court terme, c'est très dangereux. On peut passer, par exemple, de 360 à 260. C'est pas loin de genre un 30% de base, là. Après ça, voir si on va casser cette ligne de support-là, c'est à voir. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un extrême danger présentement. Tout ça ici a été fake. On a l'élection américaine qui est ici. On a la pandémie aussi qui est ici. Deux choses qui nous mettent dans l'incertitude totale. Et même si on n'est pas dans l'incertitude et que Trump finit par passer encore, est-ce que les gens vont dire, OK, c'est Trump qui est retombé président. Ça va extrêmement mal. On fait descendre ça. Ça va descendre, descendre, descendre. Trump va venir à l'aide, va dire, hey, la Fed, mettez vos culottes et remettez des milliards dans le marché. Ils vont nous faire remonter ça. Il y a beaucoup de mouvements à venir. Beaucoup, beaucoup de mouvements. Cette semaine, c'était bizarre, la bourse. On est vraiment à dentiste et hop et down, hop, down. On sait pas trop. Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on monte pas? Est-ce qu'on descend? Ça veut-tu descendre? Ça veut-tu monter? On est tout mêlé. Et les volumes étaient quand même sensiblement faibles certains jours cette semaine, comme si le marché était essoufflé ou comme si le marché attendait une réponse, attendait l'élection de Trump ou non, ou de Biden ou peu importe, ou attendait de voir qu'est-ce qu'il allait se passer avec la pandémie. Mais j'ai trouvé que cette semaine et les deux, trois dernières semaines étaient bizarres. N'oubliez pas que cela, on est sur un graphique d'un mois. On va changer d'un petit graphique. On va se mettre en une heure pour le plaisir. Euh, pas une heure, non, 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 n'oubliez ça. À cinq ans, one day. Bon, OK. Donc, comme vous voyez, up, down, up, down. Qu'est-ce que c'est? Un sommet moins haut pour le début de la baisse? Un double sommet. Euh, un breakout qui était ici, qui était clair. Un breakout, pas de breakout, comme on vient de le voir sur, euh, PT ou euh, je me rappelle plus du stock qu'on vient juste de voir. Euh, et qu'on se resseille une deuxième fois et que c'est fail une deuxième fois. Pour l'instant, tout ça me semble douteux. Mais je vous montre ça pour vous dire, faites attention aux finances. On est dans une section ultra dangereuse. Ça sera à voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais gardez à l'œil, si ça descend de 30% en deux semaines, ça sera pas le temps de vendre après le 30% de baisse. Mais peut-être que si vous êtes en situation de pouvoir vendre vos actions, attendre un peu et réembarquer quelques jours après. Si ça ne descend pas ou des choses comme ça, il y a des choses majeures, à mon avis, qui vont arriver. Et encore là, peut-être que je me trompe. Peut-être que ça va me trompe. La comprenez-vous? Ha ha! Euh, peut-être que je me trompe encore une fois, que ça va continuer à monter, que ça n'arrêtera plus. Je suis pas là pour essayer de faire, euh, vous dire de faire X, Y. Je vous dis juste que moi, à mon œil de trader de base, je regarde ça, je me dis, ouh, le danger est là. J'aimerais pas ça être investi à la bourse, à ce niveau-là. Euh, je ferai attention à mes affaires. Donc, je vous faisais le petit commentaire aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce qui peut arriver? Première étape, étape 1 de qu'est-ce qui peut arriver? Le 260 qui est près du 30% plus bas du plus haut qu'on a eu originalement. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvement. En tant que trader, peu importe ici, on a fait plus d'argent qu'on n'a jamais fait. Autant dans la baisse que dans la hausse. Donc, moi, pour moi, ça fait mon affaire. J'ai tout mon argent dans mon compte. Je suis prêt à faire des gros trades quand le moment sera venu, quand les volumes seront là, quand il y aura des trades convaincants à faire. Mais pour l'instant, on est à un niveau de danger pour les investisseurs, les investisseurs ou les swings ou le semi long terme. Là, tu sais, on n'est pas encore dans le long terme. Parce que là, long terme, tu sais, c'est ça depuis toujours. La bourse monte depuis toujours. Fait que je vous dirais pas de vous énerver. Mais même si on est long terme, ça ne nous empêche pas de jouer intelligemment. Peut-être capable de liquider notre portfolio pendant genre une journée ou deux et de racheter une semaine ou deux après à 30% de rabais. Tu sais. Tout ça sera à regarder. Alors, pour aujourd'hui, ça va mettre un petit terme à cette vidéo. J'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo. Et si oui, ben, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent si je fais encore des vidéos. Donc, c'est parce que vous n'avez pas mis la petite clochette. Donc, mettez la petite clochette. Vous allez voir toutes les vidéos que je pose à tout bout de champ. Donc, pour moi, c'est ça. Je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. C'était une petite vidéo rapide, rien de fancy. Je n'allais pas en faire du tout carrément cette semaine. Donc, j'ai décidé d'en faire une peut-être un peu plus plate que les autres pour vous donner un petit peu de contenu pour cette semaine. J'espère que vous allez avoir été contents et apprécié tout ça. Donc, si oui, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus parce que moi, je capote sur les pouces bleus. Vous savez, je suis un YouTuber et les YouTubers, ça vouait un pouce bleu et ça vire fou bien raide. Et n'oubliez pas que si vous voulez supporter ma chaîne, les commentaires m'aident beaucoup dans la progression de ma chaîne. Donc, laissez-moi un petit commentaire, un petit merci, un petit point d'interrogation ou n'importe quoi. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir à YouTube. Tout le monde va être content. N'oubliez pas le chatroom sur Twitch.tv. On est 250 traders en permanence en train de trader là, sortir tous les meilleurs stocks, faire ce qu'il y a à faire. Donc, ne manquez pas ça. Tout ça, c'est gratuit. Faites votre formation. On est en pandémie. Il y en a plusieurs d'entre vous qui vont être condamnés chez vous. Donc, prenez peut-être le temps pour apprendre la bourse et continuer les formations que je donne sur la bourse. Donc, allez voir justement les playlists. Il y en a plein. Vous pouvez partir à partir de zéro. Vous ne connaissez rien à la bourse. Vous pouvez tout apprendre de la bourse de l'analyse technique. Je le donne gratuitement sur ma chaîne. Donc, lâchez vos lousses. Allez étudier, mes chers amis. Et on s'en reparle très bien, Théo, dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un petit peu plus structurée cette fois. Ok. Merci tout le monde. Bye. Bon week-end.